Christelle, c'est le moment de nous booster. Visiblement, Lily commence déjà à trouver des solutions dans votre livre. Elle a commencé à lire le livre. Elle a tout le temps la barème, déjà. Vous sortez un livre intitulé Le pouvoir de l'optimisme, édité par la maison d'édition City, qui se trouve à Bernay dans l'heure. Et c'est quand on croit en soi, tout devient possible. Je crois que non, ça, moi. C'est ce que vous croyez, en tout cas. C'est ce que vous partagez. Je le crois pour l'avoir vécu, en fait. Et ça a été mon chemin de vie. Et je me suis dit, tiens, si ça marche pour moi, ça devrait aider aussi les autres. Parce qu'avant, vous n'étiez pas optimiste. Non, je n'ai pas dit ça. Non, j'ai venu. Vous venez de loin. Non, c'est pas terrible. J'ai une vie terrible. Non, mais c'est dur d'être optimiste au quotidien. Oui, c'est dur. Moi, je n'arrive pas trop à l'être. C'est pas facile. Je suis par les temps qui courent. Il faut être un peu inconscient, non ? C'est pas la baraque. En tout cas, il faut faire un travail sur soi. Voilà. Moi, je pense qu'il faut y réfléchir. Alors, en fait, ce que vous expliquez dans le livre, c'est qu'il y a des témoignages. Il y a beaucoup d'explications. Il y a ce que vous appelez des outils. Donc, qui dit outils, dit travail. Ça veut dire qu'être optimiste, c'est un travail ? C'est du boulot. C'est du boulot. C'est du boulot ? Moi, réellement, ça m'a pris 10 ans pour prendre la vie différemment. Alors, je ne dis pas que ça va vous prendre 10 ans à vous. Ça dépend de chaque personne et du terrain chez chacun. Mais, en fait, être optimiste, ça implique pas mal de choses. C'est-à-dire, ça implique travailler sur ses peurs, travailler sur ses croyances, travailler sur l'idée de se déconditionner du regard des autres et de se déconditionner aussi peut-être de la façon dont on a nous-mêmes été conditionnés quand on était enfant. Parce qu'on a chacun, évidemment, sa propre histoire. En fait, c'est plein de choses dans lesquelles on a été un peu programmés, dont on ne se rend pas forcément compte. On a reçu des messages quand on était petit. Par l'enfant, c'est par la société. Oui. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Mais, en tout cas, vous vous rendez compte, quand vous avez des enfants, que c'est extrêmement facile de leur faire croire des choses. Ils sont très malléables. Si on a envie, on peut vraiment les emmener d'un côté plutôt que de l'autre. Donc, on a certainement fait ça avec nous. Un petit enfant. Il y a deux, trois ans. Il y a des trucs. Apprenez à dire merci. Comment dire merci nous rend optimistes. Parce que, si vous voulez, l'idée, c'est quand même de voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Donc, quand vous avez une journée, on a tous des journées pourries de temps en temps. Enfin, je ne sais pas si vous arrivez. Si, si. L'idée, c'est que quand on a des journées comme ça, on a tendance vraiment à s'apesantir, à se dire c'est terrible, etc. Et la réalité, c'est que si vous regardez votre journée, que vous la repassez un petit peu au peigne fin, il y a certainement plein de petites choses, mais auxquelles vous n'avez pas fait attention dans votre journée, qui ont été des petits rayons de soleil. Alors, ça peut être, je ne sais pas, quelqu'un qui vous a tenu la porte avec un sourire. Ça peut être... Ah oui, des petites choses. Oui. On ne se fait pas attention. Il faut faire un petit peu plus attention. Focaliser sur ce qui a fait du bien, plutôt. Et franchement, dire merci, c'est un outil extrêmement puissant. On a l'impression que c'est quelque chose de tout bête. Mais il y a beaucoup de petites vérités toutes simples. Je voulais en parler alors. Il faudrait réapprendre. Bon, vous me dites pas, c'est merci au quotidien, je suis votre rayon de soleil. Ben oui, bien sûr. Mais non, c'est merci la vie. Oui, merci. Aujourd'hui, quelqu'un a maintenu la porte, par exemple. Merci pour les bons moments. Moi, je trouve ça pas mal, chaque jour. Il y a un président qui dit merci pour ce moment. C'est un peu ça. Ah oui. Alors, quand vous dites les croyances, on est bien d'accord, on ne parle pas de religion. Non, pas de religion. Les croyances qu'on a, c'est par exemple, moi, je ne suis pas assez douée pour faire de la musique, par exemple. Non, mais vous en parlez justement de la religion. Je ne suis pas sportive. Je ne suis pas sportive. Oui, on dit souvent, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Je ne parle pas tellement de la religion. En fait, moi, je ne parle pas beaucoup dans les énergies. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, si on balance une énergie positive, il va nous revenir une énergie positive. Si on balance une énergie négative, voilà. Je pense aussi que, j'en suis même certaine, on est tous connectés. Qu'à un moment donné, ce qu'on envoie va nous revenir, voire même des années après, ce que j'appelle le boomerang. Il y a des gens qui ont de l'énergie et qui font du bien aux autres, en fait. Oui. Si on se met dans cette dynamique, on va aussi recevoir des bonnes ondes. Oui. Et puis, c'est une histoire de niveau de conscience. Alors, pour moi, la vie est un jeu. C'est-à-dire qu'elle nous envoie, en fait, comme dans un jeu vidéo, c'est-à-dire, tiens, boum, aujourd'hui, tu vas avoir tel défi. Et si tu as réussi à dépasser ce défi-là, alors, parfois, on nous envoie le défi plusieurs fois, mais souvent, parce qu'on se reprend la porte dix fois avant de se dire, ah oui, j'aurais peut-être dû passer comme ça, voilà. Une fois qu'on a compris qu'il fallait passer comme ça, on passe à un niveau de conscience supérieur. Moi, je pense que tout est histoire de plein de niveaux de conscience. Et les physiciens quantiques ont beaucoup parlé de ça, d'ailleurs. Alors, on continue, justement, avec ce livre sur l'optimisme. Alors, liez vos remarques. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants, là ? Il y a toute une liste de trucs. Heureusement, on pourrait celle. Justement, pour arriver à aller vers l'optimisme total, il y a une liste, mais il y a plein de pages. Regardez ça, c'est incroyable. Il y a des choses qui sont expliquées, notamment, on parle un petit peu de la méthode Coué. En gros, qu'il faut s'envoyer des messages positifs à soi-même. Alors, il y a peut-être des gens qui nous regardent ce matin, qui sont ces piques, qui se disent, bon, ce n'est pas parce que tous les matins, je veux dire, je suis le plus beau, je suis le plus fort, que ça va se réaliser. Alors, pourquoi ça marche de se mettre en confiance soi-même ? Alors, moi, je ne pense pas vraiment que ce soit la méthode Coué. C'est-à-dire que je pense qu'il s'agit plutôt de poser un regard dynamisant sur ses ressources. Alors, pourquoi ça marche ? Moi, je n'ai pas la science infuse. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu à peu près 200 livres de développement personnel. Je suis allée interviewer énormément de leaders inspirants, de grands champions. Vous êtes journaliste, on n'a pas dit. Pour essayer de voir comment ils se sont construits et je me suis rendue compte, en fait, que chacun avait eu dans sa vie une tonne d'épreuves qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas et qu'ils ont tous réussi à dépasser ces différents défis, en fait, tous en utilisant ces différents outils que j'expose dans le livre. Donc, il y a ça. Ensuite, j'ai vu que... Je ne suis pas médecin non plus, mais j'ai vu qu'il y avait eu quand même pas mal d'études sur l'optimisme. Les chercheurs en neurosciences s'y intéressent de plus en plus, les physiciens quantiques aussi. Et par exemple, il y a eu une étude dans l'Illinois auprès de 51 000 Américains qui a prouvé, en fait, que les personnes qui étaient optimistes avaient une meilleure santé cardiovasculaire, arrivaient mieux à dormir, maîtriser leur stress, avaient des meilleures défenses immunitaires. Voilà, il y a plein de choses. Il y a des études scientifiques derrière tout ça. Un petit exercice, là, pour les débutants en optimisme, ce matin, un petit truc très facile à faire qu'on peut faire tous les jours. Alors, très facile à faire, je vais vous dire, c'est être dans le moment présent. Enfin, quand je dis très facile à faire, non, en fait, c'est très difficile à faire. Mais ça a l'air très simple comme ça. C'est-à-dire, juste, là, on est là, nous sommes en plateau, on est bien, vous êtes en train de lire un livre, de tapoter vos fiches. Manika, elle est en train de se dire, où est-ce qu'on va ? Non, j'apprends ! Eh bien, c'est juste de se dire, on profite les uns des autres. Enfin, il y a de l'énergie qui passe entre nous. Et en tout cas, moi, je suis plutôt bien. J'espère que vous aussi. On passe un bon moment, là. Voilà. Mais ça veut dire qu'on n'est pas du tout en train de se projeter dans un avenir. On n'est pas du tout en train de se dire, tiens, on a nos soucis à côté chacun. Et voilà, on va devoir régler ça. Non, c'est juste que quand on est dans le moment et qu'on apprend vraiment à rester dans le moment, eh bien, on reste mieux. C'est la pleine conscience, un petit peu. C'est ça, exactement. La pleine conscience. Il y a des affirmations qui apaisent. Il y en a une qui est vraiment bien. Je suis agréable, douce et lumineuse. Pour moi. Le pouvoir de l'optimisme, ça fonctionne. La preuve. En tout cas, c'est aux éditions City. Remontrez le livre, Lily. Oui, Lily. Ça dit-il Le pouvoir de l'optimisme. Le pouvoir de l'optimisme. Et puis, c'est aux éditions City, des éditions normandes, on le rappelle, dans la collection IDEO. C'est parti.